de classifier toutes ces recommandations pour donner un avis aux membres du gouvernement qui est l'organe suprême qui va décider les recommandations qui seront acceptées, rejetées ou annotées. Donc notre travail ici consiste à montrer l'inclusivité que la communauté internationale nous avons pris à témoin que leptomore nous sommes entrés dans un processus de respect des droits internationaux et des droits fondamentaux et surtout du respect des droits de l'homme. Donc l'honneur revient à son Excellence M. le Président Azali Asoumani pour son leadership et son engagement vers la promotion des droits de l'homme. Donc le mois de mai, on nous attend à Genève. Certainement le passage a été un succès, a été quelque chose d'extraordinaire. Nous avons eu les félicitations du monde entier. Et nous sommes conscients que le mois de septembre prochain, nous aurons aussi ce qu'il nous fallait. Et l'honneur revient à tous les peuples comoriennes. Et j'en profite pour remercier tous les membres du CIMERS, nos partenaires, notamment l'EPNUID, l'Organisation internationale de la francophonie et le ministre qui a été là, M. J. Amada Chanfi, qui a montré cette disponibilité et qui nous a encouragé jusqu'à présent. D'ailleurs, son Excellence M. le ministre, c'est Dalim Madi, dans son discours, il a montré qu'il a hérité un chantier efficace. Donc il va poursuivre ça. Donc c'est l'objectif de cet atelier aujourd'hui pour la classification de ses recommandations. Et j'en profite pour rendre hommage à son Excellence M. le Président et son gouvernement pour les épaules qui ne cessent d'aménager aucune épaules pour le bien-être de la population commune. Lié à ce jour, Ravali, je suis un Dieu qui décisions de son ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501